Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 19 mars 2023, 10h43, 3h du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment, vraiment, vraiment mal, mais pas pour les raisons qu'on pense. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne l'ont pas fait le même. Beaucoup de distractions, les médias sont là pour nous distraire, les réseaux sociaux sont là pour nous distraire, les artistes sont là pour nous donner des leçons de moralité et de politique, parce qu'ils font partie de ce groupe sélect, qui n'est pas si grand que ça, de gens qui sont là pour nous contrôler, nous endoctriner. Et quel meilleur moyen que d'utiliser les artistes, les artistes préférés, les jeunes surtout, on les endoctrine facilement parce que les jeunes idolâtrent naturellement, ces grandes vedettes qui vivent dans l'opulence, la richesse. Et la célébrité, pour l'ensemble de la population plus âgée, c'est les politiciens qui sont utilisés comme marionnettes, les sportifs, qui sont tous à la solde de ce même culte qui nous gouverne depuis longtemps, et qui rêvent de quoi? Du pouvoir ultime. Et ce pouvoir ultime-là est en train de se déployer devant nos yeux, à une vitesse grangée. Et, comme on va aller le voir, 2023, c'est l'année numéro un du Nouvel Ordre mondial. La première année. Ça y est, et c'est fait, et c'est officiel, et ça va venir très très vite. Vous avez vu ce que je vous ai partagé depuis quelques jours. Ça s'en va vraiment dans cette direction-là. On pourrait dire que le gouvernement mondial existe depuis très longtemps. On pourrait remonter à la création et l'imposition d'un monothéisme dans l'ensemble du monde. Et ça fait par la guerre, par la tyrannie, la torture, par l'imposition de cette idée d'un Dieu unique. Tout repose dans notre société actuelle et passée, et l'organisation mondiale sur l'idée du monothéisme. Et c'est comme ça qu'on a bâti le monde dans lequel on vit depuis l'événement du judaïsme, christianisme et islam. Avant ça, il y avait une multitude de dieux et une multitude de croyances et de foi. Et tout le monde vivait très bien et semblait vivre pas mal plus en harmonie qu'en ce moment, imposé par le monothéisme. Ça semble bizarre que je vous dise ça. Il y en a qui ne comprennent pas vraiment, mais c'est écrit même dans la Bible, que personne ne lit vraiment, mais c'est écrit noir sur blanc dans le livre de Deutéronome, Deutéronome, pardon, et où Dieu, l'Éternel, Tout-Puissant, monothéiste, j'imagine israélien, leur dit de partir à la guerre parce qu'on veut dominer, on veut imposer. Détruis-les complètement, les hétites, les amorites, les cananéens, les périsites, les hévites et les gébusiens, comme l'Éternel, ton Dieu te l'a ordonné. Donc c'est écrit, va-t'en, détruis-les tous, toutes les autres communautés, toutes les autres civilisations, cultures, qui ont des dieux différents que celui qui ont. Moïse, j'imagine, impose, les israéliens imposent, puis par la suite, les chrétiens et les musulmans, parce que c'est cette idée monothéiste qui découle toutes de la même souche. Sinon, ils vous apprendront à suivre toutes les choses détestables qu'ils font en adorant leur Dieu et vous pêcherez contre l'Éternel, votre Dieu. Lorsque vous assiégez longtemps une ville que vous la combattez pour la prendre, vous pouvez prendre les femmes, les enfants, le bétail et tout ce qui se trouve dans la ville, vous pourrez les prendre comme pillages pour vous. Et tu pourras utiliser le butin que l'Éternel, ton Dieu, te donne de la part de tes ennemis. Donc, s'ils refusent de faire la paix et qu'ils vous livrent bataille à siéger cette ville, s'ils n'acceptent pas l'idée de ce Dieu, d'Israël, j'imagine, c'est écrit dans la Bible. Donc, chers amis, cette idée-là est là depuis longtemps dans cette classe dirigeante qui est toujours là. C'est toujours la même classe dirigeante qui se renouvelle, mais qui a toujours les mêmes, comment dire, caractéristiques. Maintenant, si on revient à aujourd'hui, imagine-toi, la commission, tu as des gens obscurement qui sont là, tu le sais, il y a à peu près tout ce que tu as dans la vie, tout ce que tu utilises dans la vie, tout ce que tu consommes dans la vie, en passant de ton oreiller, ton matelas, au voyage, au site, à la télé, à tout ce que tu peux imaginer, appartient à un système pyramidal de fonds d'investissement et les deux plus grands sont Vanguard et BlackRock qui appartiennent et les deux s'entremêlent, investissent les uns dans l'homme et les deux appartiennent à deux grandes familles, les Rockefeller et les Rothschild, entre autres. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de la Commission Trilatérale. La Commission Trilatérale est une organisation internationale non gouvernementale, c'est toujours des organisations non gouvernementales, visant à favoriser une coopération plus étroite entre le Japon, l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord, donc dans le fond, le monde. Elle a été fondée en juillet 1973, principalement par le banquier et philanthrope. Oh, maintenant on le qualifie dans le monde de tes dirigeants, comme Wikipédia par exemple, puis tous les autres médias, on le qualifie toujours David Rockefeller comme un philanthrope. Tous les globalistes, mondialistes, toute ton élite, on les qualifie toujours naturellement de philanthropes. Et aussi on le qualifie d'un internationaliste qui cherchait à relever les défis posés par l'interindépendance économique et politique croissante entre les États-Unis et ses alliés en Amérique du Nord, Alors, la Commission trilatérale n'oublie jamais que c'est elle qui, entre autres, est une des organisations les plus puissantes non gouvernementales, avec le Forum économique mondial, entre autres, mais très, très important. On n'en parle pas beaucoup, la Commission trilatérale, je suis sûr que c'est peut-être la première fois que tu en entends parler. Et c'est elle qui s'est réunie, naturellement, dans une réunion, tu sais que l'Inde est très importante dans le plan de l'organisation et du gouvernement mondial. La Commission trilatérale qualifie 2023 de première année du nouvel ordre mondial, les membres discutent de la Chine, des puissances moyennes et du fameux chat GPT, qui est cette intelligence artificielle créée, gouvernée, administrée et manipulée par l'ordre mondial. Lors d'une réunion en Inde, l'Inde est avec la Chine à la base de ce globalisme et de ce mondialisme qu'on est en train d'étendre partout, de cette monnaie numérique qu'on est en train d'amener. Alors que les ministres des Affaires étrangères, des ambassadeurs, des PDG, des banquiers, des universitaires à la retraite se réunissaient lors de la première réunion plénière mondiale secrète de la Commission trilatérale en Inde, peut-être la personne la plus influente était assise tranquillement à écouter. James Baker, directeur de l'Office of Net Assessment du Pentagone, ne figurait même pas sur la liste des participants otages par le sautel de New Delhi, mais ses enseignements de la réunion pourraient se retrouver dans des politiques qui façonnent le monde. Baker est le successeur du légendaire stratège de la défense Andrew Marshall, qui a dirigé le bureau pendant 42 ans. Il est chargé de fournir au secrétaire à la défense une évaluation des capacités militaires américaines par rapport aux autres acteurs dans 20 à 30 ans. Un discours en particulier a peut-être attiré l'attention de Baker, qui n'était pas là apparemment, car il capturait l'essence de la discussion qui a duré trois jours, tenue du vendredi au dimanche. L'administration Biden essaie de convaincre le monde qu'il y a cette lutte titanesque entre les autocraties et les démocraties. Je suis sceptique à ce sujet, a déclaré un orateur. Au lieu de cela, le monde est fragmenté avec des pays, y compris les États-Unis, soucieux de leurs propres intérêts, a ajouté l'orateur. La Commission trilatérale est une organisation non-gouvernementale qui cherche à approfondir les compréhensions entre les États-Unis, l'Europe et l'Asie. L'orateur, qui n'est peut-être pas identifié parce que les règles de la Commission ne permettent pas d'identifier les gens, a poursuivi trois décennies de mondialisation définie comme intégrée, basée sur le marché libre et déflationniste, ont été remplacées par ce qui sera une période de plusieurs décennies de mondialisation définie comme fragmentée et qui ne sera pas basée sur un marché libre. Le libre-marché est terminé, mais basée sur la politique industrielle et structurellement inflationniste. Cette année 2023 est la première année de ce nouvel ordre mondial. Au cœur de ce changement se trouvent les États-Unis. Au lieu de s'engager dans une économie néolibérale de marché libre, le gouvernement américain dirige l'économie et les industries clés vers un ensemble d'objectifs tels que l'équité nationale dans le pays et la concurrence avec la Chine. Dans un tel monde, des puissances moyennes comme l'Inde, l'Arabie saoudite et la Turquie traceront leur propre chemin en pesant les intérêts économiques et blablabla. Donc, imagine-toi, c'est comme ça qu'on est en train de t'instaurer ce nouvel ordre mondial qui sera un ordre de contrôle total via les connexions qui sont maintenant à la disposition de ces gens-là, c'est-à-dire la technologie. Et comment on va amener ça? Ça va être via, surtout, l'argent. Comment et quelle plus belle façon de contrôler le monde que par l'argent? Parce que notre vie défend de l'argent. Et avec l'argent de papier, il n'y a pas vraiment de contrôle. On ne peut pas vraiment contrôler ce que tu fais. On ne peut pas vraiment t'indiquer quel genre de comportement on voudrait que tu ailles et quel genre d'achat qu'on voudrait que tu fasses. On ne pourra pas vraiment t'interdire de faire ceci parce que tu auras déjà dépensé trop d'argent ou tu auras déjà eu une trop grande empreinte environnementale et ainsi de suite. Donc, l'argent digital tracera exactement tout, suivra exactement tout et pourra te forcer à avoir un comportement que les élites, les dirigeants veulent que tu ailles. C'est complètement, complètement fou. Et là, ça s'en vient plus vite qu'on pense. La Réserve fédérale américaine annonce le lancement en juillet de cette année du service FedNord. C'est un service de paiement et qui va amener, parce que ça va être un paiement universel, on dit que c'est formidable, on dit toujours que c'est formidable et fantastique parce qu'on ne te dit pas ce qui sera derrière tout ça. Alors, la Réserve fédérale a annoncé que le service FedNord commencera, c'est une espèce de compagnie parapluie, qui va être contrôlée par la Fed, à fonctionner en juillet cette année et à fournir des détails sur les préparatifs du lancement. La première semaine d'avril qui s'en vient, la Réserve fédérale commencera la certification formelle des participants pour le lancement du service. Ça va être un lancement pilote. Les premiers utilisateurs suivront un programme de tests et de certifications clients. Et blablabla, et blablabla. Pendant ce temps-là, en Inde, ça fait déjà longtemps qu'on a ce système de paiement numérique et c'est un qui est devenu... Le volume de paiement numérique en Inde a augmenté un taux annuel moyen d'environ 50 % au cours des cinq dernières années. C'est en soi l'un des taux de croissance les plus rapides au monde. Mais son expansion a été encore plus rapide, environ 160 % par année, dans le système unique en temps réel et mobile de l'Inde. L'interface de paiement unifiée, UPI. Les transactions ont plus que doublé. Et là, on s'apprête naturellement. Et tout ça, l'objectif, c'est d'avoir une monnaie numérique. Beaucoup de gens nous ont naturellement prévenus de tout ça. L'argent numérique s'en vient, l'argent numérique s'en vient partout. Mais où on a essayé de l'intégrer, cet argent numérique-là, de l'imposer, comme au Nigeria, le projet Giant, la monnaie numérique, a amené les gens à se révolter, manifester partout. Les Nigériens protestent contre la monnaie numérique du pays africain, exigent un accès renouvelé au papier. Monnaie! Et on a eu des manifestations très, très, très violentes aussi. On a brûlé, on a brûlé des guichets automatiques, bloqué des routes. Les banques brûlent au Liban dans un effondrement des institutions de l'État. La guerre des monnaies numériques, ce sera aussi une situation de crise de sécurité nationale. La monnaie numérique, le Yann est assorti d'une date d'expiration, dépensez-le, ou il disparaîtra. C'est comme ça qu'on va réussir à vous imposer un comportement par l'argent. Parce que sinon, comment vas-tu vivre? Si tu ne peux plus te loger, si tu ne peux plus manger, si tu ne peux plus te déplacer, payer tes loyers, payer tes hypothèques. Donc, on pourra t'imposer, et ça s'en vient très bientôt. Le but de tout ce gouvernement mondial-là, naturellement, c'est plus de pouvoir, mais c'est plus de contrôle. Ce qu'on veut, c'est que le citoyen soit complètement conformiste, obéissant. On veut qu'il soit obéissant. Donc, si tu as un comportement qui ne nous plaît pas, ton argent sera bloqué, disparaîtra, ou tu pourras l'utiliser seulement à certaines restrictions minimales, si on trouve que tu as trop voyagé, on pourra t'empêcher de voyager. Tout va être, de toute façon, automatisé. Tu vas vouloir utiliser ton passeport pour aller voyager. Tu vas arriver à une barrière automatisée. Il n'y a plus d'humains. Puis, tu vas être interdit de passage. Qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y a plus rien que tu pourras faire. Donc, chers amis, je ne le sais pas, mais ça sent très, très, très mauvais. Et tout ça, ça nous avait été annoncé il y a très longtemps par des gens qui étaient de l'intérieur et qui ont décidé de sortir de ce milieu-là. Donc, 2009, on te dit, Aaron Russo, tu ne pourras plus dépenser, tu ne pourras plus acheter. Surtout si tu nous fais suer, si tu te comportes pas comme on veut, que tu te comportes. Donc, ça va être une micro-puce qui va être dans ta main. C'est comme ça que de plus en plus de gens sont en train de la décrire, cette monnaie numérique et comment elle fonctionnera. Et ça, ça vient directement de Rockefeller, ce programme-là, cette idée-là. Et c'est ça qu'on va l'accomplir. Donc, ils peuvent bloquer ça quand ils veulent et ça semble surréaliste, mais c'est exactement ce qui nous attend. Et tout ça aussi, avec un autre organisme que le Forum économique mondial, tu vas voir que tout est interconnecté, que nos politiciens sont des marionnettes. Ils ont tous le même discours et que 2023, c'est vraiment l'année de la première année de ce nouvel ordre mondial. Et on te donne des slogans et tu les entends, « Build back better », « Construisons un monde meilleur », le fameux « Reset ». C'est ce « Reset-là » dont on parle. C'est celui de te contrôler pour te faire faire tout ce qu'on veut que toi tu fasses. C'est nous qui allons te contrôler tes achats, ton comportement, tes idées. Si tu ne votes pas du bon côté, tu n'en auras pas d'argent. Si tu ne parles pas comme on veut que tu parles, tu n'en auras pas d'argent non plus. Et c'est maintenant un moment historique, un moment crucial, pour construire le futur, aussi. Donc, c'est un moment historique, après tout ce qui s'est produit depuis 2019, pour rebâtir le futur. Ha, 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 ha ! « Reset our policies » De réinitialiser nos politiques. Boris Johnson, on va tous travailler ensemble pour « Build back better », construire mieux. Joe Biden, je vous le dis, on va reconstruire, on va reconstruire mieux. Marc Rottet, de la Hollande. « C'est une crise majoritaire. » Mais ça nous offre aussi une opportunité unique. Pedro Sanchez, un autre communiste qui a été placé là, qui n'a pas été élu. « On peut tourner, on peut utiliser une crise pour une opportunité », nous dit M. Guterres des Nations Unies et Justin Trudeau. « Mais ce global a aussi créé une opportunité pour construire mieux. » Il faut construire mieux. « Build back better », tout le même langage. Chers amis, je ne sais pas, mais c'est devant nos yeux, mais le problème, c'est qu'on ne voit pas et qu'on va être surpris, mais qu'on va surtout y être déçus et on aura été trompés. Je vous laisse ça dans la barre de l'escription. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada